Et bien après une décennie d'inflation trop basse où les banques centrales se sont mis dans une posture extrêmement accommodante de manière à combattre le risque de déflation, une inflation qui était structurellement trop basse, aujourd'hui l'inflation est de retour. L'inflation est de retour principalement à cause des effets liés à la sortie du Covid. Donc nous sommes dans une situation où la demande a largement dépassé l'offre au sortir de la crise Covid et les restrictions qui l'accompagnaient. Et puis tout cela a été complètement exacerbé par l'invasion russe en Ukraine qui est donc venu faire exploser le prix notamment des matières premières énergétiques et tout ça est venu alimenter une inflation qu'on aurait pu penser initialement plutôt court terme et transitoire mais qui finalement dure dure depuis maintenant quasiment plusieurs années et qui nous mène dans une situation où l'inflation est en train de prendre pied, est en train de se matérialiser, des effets de second tour sont en train de se créer notamment sur les salaires et ça c'est quelque chose que les banques centrales doivent combattre. Dans une phase de combat de la déflation, du risque de déflation, le banquier central se met dans une posture accommodante et qui va soutenir la création d'inflation par exemple pour la banque centrale européenne dans la zone euro. Quand l'inflation est de retour, le banquier central doit passer dans une posture plutôt neutre puis restrictive de politique monétaire. Donc dans ce cadre là, la banque centrale monte ses taux et puis agit sur la réduction de la liquidité disponible dans la zone euro. Pas de notre point de vue parce que aujourd'hui si les banques centrales se concentrent sur la normalisation de la politique monétaire et le combat contre l'inflation, il y a un certain nombre de transitions aujourd'hui que les États vont devoir financer. Transition démographique, transition écologique et puis la transition géopolitique qui vont nécessiter la réindustrialisation d'une partie de l'économie. Et tout ça, les États vont devoir le financer, ça fait des financements qui sont fantastiques, extrêmement importants et qui vont soutenir la croissance dans les années qui viennent. Donc les récessions ou la récession qu'on anticipe pour la fin d'année ou début 2023, selon nous, va être une récession technique, peu profonde, qui va être courte et qui donc ne devrait pas empêcher les banques centrales de monter les taux et de normaliser leur politique monétaire. La hausse des taux va se retranscrire ou se retranscrit directement dans les rondements qui sont offerts sur le marché obligataire. Cela s'exprime d'ailleurs du plus court terme, donc les fonds monétaires jusqu'au, je dirais, le plus long ou le plus risqué, donc les fonds à yield, puisqu'on a aujourd'hui une projection de niveau de rendement instantané dans les fonds monétaires d'ici la fin de l'année qui devrait dépasser les 2%, puisqu'on attend encore des hausses de taux de la Banque Centrale Européenne nombreuses et surtout importantes d'ici la fin de l'année. Ensuite, il est possible que la Banque Centrale Européenne fasse une petite pause dans sa logique de normalisation, de manière à absorber ou un petit peu appréhender correctement ce que va être cette récession, nous estimons technique, et puis derrière pourquoi pas reprendre ses hausses de taux. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui on peut tout à fait obtenir des rendements de l'ordre de 5 à 6% sur de l'actif obligataire à yield dans les marchés qui sont qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc nous, gérants d'actifs, aujourd'hui, nous sommes en capacité de saisir ces opportunités qui sont créées par cette volatilité et ces niveaux de taux, et donc générer de la valeur dans nos portefeuilles.